L'heure n'est pas à la fête Alors l'heure n'est pas à la fête, c'est par cette phrase que je commence mon livre et tout au long de ce livre j'essaye de me demander pourquoi il faut absolument réhabiliter l'esprit de la fête dans la vie de la communauté chrétienne, dans nos liturgies, dans nos assemblées. L'heure n'est pas à la fête parce que de toute évidence le monde va mal, il y a toutes sortes de souffrances qui nous accablent, des guerres, des attentats, des épidémies, des catastrophes naturelles en tout genre. L'heure n'est pas à la fête non plus dans l'église à laquelle j'appartiens, avec beaucoup de scandales qui ont secoué récemment nos communautés. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond d'indécent dans le fait de se réjouir, de manifester la joie d'être chrétien et de l'exprimer ? Parce que la fête c'est ça, c'est l'expression d'une joie qui nous habite à travers des codes culturels qu'on connaît très bien, la danse, le partage d'un bon repas, un repas bien arrosé, les chants, la musique, les rires, de bons moments qu'on passe ensemble. Je crois que quelqu'un a donné une bonne clé de lecture pour un chrétien, c'est quelqu'un sur qui je m'appuie tout à fait à la fin du livre, donc vous voyez je prends tout le livre en étau dans cette question, pourquoi faut-il faire la fête, pourquoi faut-il retrouver le goût de la fête ? Ce quelqu'un c'est le pape Benoît XVI, qui ne passait pas pour le pape le plus festif de l'histoire récente et qui pourtant, dès les années 1990, écrivait un certain nombre de textes, celui qui me vient à l'esprit c'est le sel de la terre, en 1997, mais il a développé ce thème aussi dans d'autres textes plus tard, dans des homélies ou des textes du magistère, comme on dit à propos du pape, où il fait le raisonnement suivant, le monde va mal, ce n'est pas en allant mal qu'on va aider un monde qui va mal, si on veut aider un monde qui va mal, il faut aller bien, et si on veut aider des personnes qui sont en souffrance, qui sont tristes, il faut leur offrir nos éclats de joie, nos sourires, et donc aussi les inviter à entrer dans cette fête que les chrétiens peuvent proposer à ce monde, parce que leur foi, leur espérance, c'est que Dieu nous aime, et qu'il nous ouvre effectivement une fête dont nous parle toute la Bible, dont Jésus nous parle à tout bout de champ dans les évangiles, et à cette fête on est invité à participer, dès à présent, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un pied dans l'au-delà. La foi et la fête, vous savez, c'est un peu le choc de la glace et du feu, en quelque sorte. Dans l'esprit des gens, la foi et la fête ne font pas bon ménage, parce que malheureusement pour la communauté chrétienne, l'impression qui a été donnée longtemps, et qui reste prégnante dans les esprits peut-être des personnes qui connaissent moins nos communautés, c'est qu'il n'y a rien de plus sinistre qu'un catho. On dit que Nietzsche se serait converti, c'est une boutade qu'on lui rapporte, il se serait converti s'il avait rencontré, disait-il, des gueules de ressuscité. En tout cas, dans Ainsi parlait Zaratoustra, il dit que si les chrétiens avaient des têtes un peu plus sauvées, de personnes qui sont sauvées, ça l'aurait interpellé. Et effectivement, c'est l'enjeu dans nos communautés chrétiennes, de mettre en pratique ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on proclame dans nos assemblées, dans nos liturgies, et ce qu'on vit au quotidien. Souvent, quand on pense à ce reproche que Jésus a fait à ses contemporains, en particulier aux professionnels du religieux dans l'Évangile, les scribes, les pharisiens, il leur dit « Attention, ces gens-là, ils disent et ils ne font pas. » Et c'est le reproche qu'on peut faire aussi à la communauté chrétienne, dans bien des domaines, on pense souvent à la morale dans ces cas-là, et on ne pense pas forcément au commandement de la joie et de la fête, parce que dans toute la Bible affleure régulièrement ce commandement de se réjouir en Dieu et de communiquer cette joie de vivre autour de soi. Et on ne se dit pas, quand on fait le soir avant de se coucher, par exemple dans la prière du soir, c'est assez traditionnel, par exemple dans nos couvents, on fait un petit examen de conscience et on ne se dit pas, mince, aujourd'hui, j'ai pas assez fait la fête, j'ai pas assez ri, et pourtant, c'est aussi une vertu de la vie chrétienne. Et il y a, vous le verrez dans mon livre par exemple, des Dominicains du Moyen-Âge auxquels on ne penserait pas du tout, au XIIIe, au XIVe siècle, qui développaient une immense joie de vivre et qui se reprochaient volontiers d'aller se coucher le soir s'ils n'avaient pas pris suffisamment le temps de la plaisanterie et du partage fraternel. Il disait, comme Nicolas de Chamfort au XVIIIe siècle, la journée la plus perdue est celle où on a pas ri. C'est un raisonnement qu'il faisait aussi déjà, ses frères dominicains du Moyen-Âge. Qu'un prêtre, un frère prêcheur, parle de la fête, ça paraît peut-être un peu léger, aux yeux de certains, en fait pas du tout, c'est un sujet très sérieux, je vous le disais, il parcourt toute l'écriture sainte, il résonne dans toutes nos liturgies, et en fait c'est un sujet qui nous permet aussi de forer très profond dans les couches de l'âme humaine, dans les couches aussi de la foi de l'Église, de la foi des chrétiens, et de s'interroger sur les grands verrous qui pèsent sur nos âmes, sur nos cœurs, sur nos communautés. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à laisser s'exprimer la joie ? Après tout, on dit souvent, c'est un critère culturel, par exemple en Afrique ou en Asie, les liturgies sont plus festives, c'est vrai, sans aucun doute, mais on sait faire la fête aussi en Occident, à la faveur par exemple d'une victoire politique, ou sportive, voilà, on sait acclamer des sportifs qui rapportent un trophée. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal dans l'Église à acclamer Jésus, qui à nos yeux porte le trophée le plus important de l'histoire de l'humanité ? C'est la victoire sur le mal et la mort. Là, il y a une vraie question. C'est une question de fond pour le théologien, et il faut là mettre un peu les mains dans le cambouis de la philosophie et de la théologie, pour essayer de comprendre d'où viennent ces difficultés, d'où viennent ces verrous. J'interroge en particulier dans ce livre des conceptions très douteuses du christianisme, qui pèsent sur le christianisme, qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le religieux, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la foi au sens où on l'entend en théologie catholique, c'est-à-dire ce don surnaturel qui nous fait nous épanouir dans l'amitié avec Dieu, en le connaissant, en étant en relation avec lui. Il y a beaucoup d'éléments qui pèsent comme un corset d'images sur le christianisme, par exemple les funérailles chrétiennes, jusqu'au Concile Vatican II, elles étaient célébrées d'une façon assez sinistre, en noir, avec des larmes de crocodile, des chants qui parlaient de tout sauf de l'amour et de la miséricorde de Dieu, parce que derrière, il y avait l'idée que la plupart, au fond, des êtres humains ne sont pas sauvés, qu'être sauvé, c'est absolument exceptionnel. C'est une vieille idée qui a fait son chemin depuis le 4e, le 5e siècle dans la théologie latine, en particulier, à la remorque de ce qu'on a appelé l'augustinisme, pas tout à fait saint Augustin lui-même, mais ce qu'on a fait de saint Augustin, et ma foi, ce qu'on a fait de saint Augustin, ce n'est pas très optimiste. Ça a donné lieu à toutes sortes de déviances doctrinales que même le magistère de l'Église, aujourd'hui, doit continuer à combattre. Et je pense que quand on arrive à déverrouiller ces raisonnements, par exemple, théologiques, en reprenant les Écritures, en reprenant les pères de l'Église, les pères d'Orient, d'Occident, les grands mystiques, les grands saints, on se rend compte qu'en réalité, la fête, l'expression de la joie de vivre, c'est vraiment dans l'ADN de la vie de l'Église, c'est dans l'ADN du christianisme. Sous-titrage Société Radio-Canada